Et lors d'une allocution ce vendredi soir, il a évoqué la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la Nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, les raisons ci-après. La question de l'entérimement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature et deux des représentants des six confessions religieuses supposées avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marge des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément au prescrit de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'enterrinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse, ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement. Ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme, de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tous ceux qui précèdent, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les trois délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, congolaises et congolaises. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. A présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Les présents de la République et Félix-Antoine-Credito-Dombo a signé une série d'ordonnances portant un vestitule des membres de la Commission électorale nationale indépendante et portant nomination des ambassadeurs et représentants permanents permanents de la République démocratique du Congo auprès des organisations internationales. Voici un extrait des six ordonnances lui par Tina Salama, la peau de parole adjointe des chefs de l'État. Le président numéro 21 bar 084 du 22 octobre 2021 portant un vestitule des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République a vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021. Du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, alinéa 3 et 211, vu tel que modifiée par la loi organique numéro 10 bar 0 à 13 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ces articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23 bis, 23 terres, 24 et 24 bis, vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P 2021 du 16 octobre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, ce nid, revu l'ordonnance numéro 13 bar 0 à 58 du 12 juin 2013, portant un vestiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revu l'ordonnance numéro 15 bar 0 à 83 du 16 novembre 2015, portant un vestiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, nationale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après. 1. M. Kadima Kazadi Denis. 2. M. Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Mme Nseya Mulela Patricia. 4. M. M. Mouindo Mulemberi Vaumawa Paul. 5. Mme Birembano Baloume Sylvie. 6. M. M. Lipemba Ikanga Dolou Pascal. 7. M. M. Boko Matondo Fabien. 8. M. Ditou Monizi Blaise. 9. M. M. Bimoala Mampuya Roger. 10. Mme Galoula Joséphine. 11. M. Bissambou Pangbe Gérard. 12. Mme Omokoto Asamoto Adine. Article 2. Sont investis en fonction au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les membres ci-après. 1. M. Kadima Kazadi Denis, président. 2. M. Ilanga Lembo, bienvenue. 1er vice-président. 3. Mme Nseya Mulela Patricia, rapporteur. 4. M. M. Mouindo Mulemberi Vaou Mawapol, rapporteur adjoint. 5. Mme Birembano Baloume Sylvie, questeur adjoint. Article 3. Sont abrogé l'ordonnance numéro 13, bar 058 du 12 juin 2013, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordonnance numéro 15, bar 083 du 16 novembre 2015, portant investiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Vaccination contre le coronavirus, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et son épouse ont reçu une deuxième dose du vaccin anti-Covid-19, une occasion toute trouvée pour les chefs de l'État d'appeler une fois de plus la population congolaise à se faire vacciner. Reportage Patrick-Michel Moukoui. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire, avant que la première dame de la République, Denise Niakiru Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation, en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale, et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup, à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège, et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur pass sanitaire, comme certains Congolais bien qu'ont corps minoritaires, qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire, et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. A ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec des vaccins certifiés par des laboratoires de rénon. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, à chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent. Je rajoute que le chef de l'État, Félix-Antoine Trilichidumbo, a présidé ce vendredi par visioconférence la 25e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité des présents du Sénat, Modeste Bahati-Lukubo a rendu une visite des courtes toises ce vendredi à l'ancien président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kenguadondo. Les échanges ont tourné, entre autres, autour de la marche des pays. Explication, Sandrine Guitabu. C'est auprès d'un vieux routier que Modeste Bahati est allé se ressourcer. Léon Kenguadondo, ancien président du Sénat, a reçu dans sa résidence au bord du fleuve Congo l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati-Lukubo. Le premier disposant d'une expérience dont le second a besoin pour éviter les erreurs du passé. Les deux personnalités ont mis à profit ces moments pour parler des avantages dont doivent jouir les anciens présidents du Sénat. Nous avons parlé d'amour de la marche du pays. Nous avons ensuite abordé le problème qui me concerne personnellement et nous avons terminé par nous saluer. Comme vient de le dire le président honoraire du Sénat et ancien premier ministre, mon ancien premier ministre, il était question que nous puissions d'abord nous saluer, mais également aborder certaines questions liées à la vie politique du pays et particulièrement aussi des problèmes qui le concernent. Et pour dire vrai, ces droits qui, jusqu'ici, ne sont pas payés. Et donc, en tant qu'ancien premier ministre et en tant qu'ancien président du Sénat, il a des droits qui sont reconnus par la loi, mais qui ne sont pas encore liquidés. Et c'est pour cette raison que je venais le reconforter pour lui dire que nous nous impliquons pour la solution rapide de ce problème. Pour rappel, l'article 19 de la loi du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages à accorder aux anciens chefs des corps constitués, dont les anciens présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le premier ministre pour préserver la dignité liée à ses fonctions. L'indemnisation des victimes des violences faites aux femmes, ce sujet a fait l'objet d'échange entre les premiers ministres et Jean-Michel Samalou Koundé, la représentante spéciale du secrétariat général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Les fonds nationales pour la réparation en faveur des victimes vivantes des violences sexuelles et autres crimes graves commis pendant la période de conflit trouvent déjà un écho favorable auprès du système des Nations Unies. Prama Léa Paten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, a loué l'engagement du gouvernement Sama dans la recherche des solutions durables pour soulager les victimes et mettre fin à ces genres de barbarie humaine. À l'issue de sa rencontre avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, cette haute fonctionnaire des Nations Unies a promis le soutien de son organisation aux efforts du gouvernement et les plaidoyer auprès de la communauté internationale pour un appui à ces fonds nationaux qui doivent être mis en place. Écoutez, j'ai félicité le premier ministre pour la volonté politique qu'il a démontre par rapport à la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. Nous avons évoqué les conclusions de la table ronde et tout ce qui est soutien de mon bureau pour que le fonds soit approvisionné. Soutien technique pour la rédaction des lois, y compris la loi portant sur les réparations et la création d'un fonds national de réparation. La mise en place de ces fonds de réparation est une des retombées de la table ronde organisée par la première dame, Denise Nyakiru Tshisekidzi. Chanta Yelou Moulop, conseiller spécial du chef d'édité en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes, s'est entretenue avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions des violences sexuelles commises en période de conflit. On en parle avec Rudy Ponda dans ses reportages. Les violences sexuelles basées sur le genre demeurent un problème récurrent à la République démocratique du Congo. Les autorités du pays, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekidzi Lombo en tête, restent très préoccupés par cette situation. Comment faire et avec quelle stratégie pour éradiquer ce phénomène ? Les opportunités à capitaliser, mais surtout le défi à reléver dans la mise en œuvre de la feuille de route de la Dandem au centre de la séance de travail que la conseillère du chef de l'État, Chantal Yelou-Molop, a partagée avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des violences sexuelles liées au conflit, Pramila Paten. Nous avons parcouru la situation actuelle, l'insécurité qui malheureusement est de taille, et le nombre croissant des cas de violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles majoritairement, mais aussi des hommes et des garçons. Et là, nous avons discuté de l'addendum au communiqué conjoint qu'a signé le premier ministre d'alors en décembre 2019, lors de ma dernière visite, et l'importance pour mon bureau, moi-même en tant que représentant spécial du secrétaire général, mais aussi Mme Mulop, d'engager le nouveau premier ministre et la nouvelle équipe. L'envoyé des Nations Unies a confirmé la volonté réelle de cette haute institution internationale d'accompagner la RDC dans les plaidoyers pour l'appropriation de ce programme. Pour faire face aux violences basées sur le genre, il est indispensable de renforcer les capacités des acteurs. Fin de session de formation sur l'accès à l'information organisée par la communauté des développements de l'Afrique australe, à l'intention des acteurs des médias congolais. Reportage. Le lundi 13 septembre, la formation sur l'accès à l'information organisée par la communauté des États d'Afrique australe, SADEC, à l'attention des acteurs de médias congolais, a tiré. C'est rideau ce jeudi 21 octobre 2021 à la grande salle du ministère de la communication et des médias. Cette formation de remise à niveau a évoqué en grande partie les relations qui existent entre les demandeurs et les donneurs, la libéralisation de l'accès à l'information ainsi que la manière de présenter celle-ci. Selon les coordonnateurs de médias de la SADEC pour les RDC, l'adoption de la loi sur l'accès à l'information qui existe déjà s'impose pour faire une mise à jour adéquate dans ces domaines. La loi est perfectible. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de loi, mais seulement à chaque fois qu'il faut adapter les choses. Nous n'allons pas rester éternellement avec des lois dépassées. A-t-il lâché ? Il estime tout de même que cette formation a été salutaire pour les acteurs de médias pour éviter les erreurs du passé. Regardez le nombre de télévisions que vous avez, le nombre de radios que vous avez, la presse ici, la presse écrite que vous avez. On n'interdit à personne de crier ou de lire ou de suivre ce qui est dit. Nous sommes sur la bonne voie. C'est pour ça que nous devons accepter que les amis viennent, secouent. C'est parce que nous voulons voir là où il faut modifier, modifier, là où il faut maintenir, on maintient. L'accès à l'information demeure un pilier indispensable, permet la libre inclination de l'information. L'État-ministre du Portefeuille, Adel Kayin Damayina, échange avec l'élu de Kinshasa, Bernard Kayin Béantol, défend l'accès à l'emploi des jeunes. Les nationaux qui sont l'émanation des électeurs ont un devoir citoyen d'encadrer. Ces derniers, pour un meilleur avenir, ils affluent au ministère du Portefeuille qui, pour recevoir des informations, d'une de leurs, qui a œuvré pendant 21 ans à la Chambre basse du Parlement. La dernière visite en dette, c'est celle de l'élu de Kinshasa, Bernard Kayumba, qui a toujours défendu la jeunesse congolaise. Il a été question, pour moi, de faire un plaidoyer auprès du gouvernement, parce que la plupart des entreprises publiques sont presque en faillite. Donc, nous sommes venus pour que nous fassions un plaidoyer que le gouvernement soutienne ces entreprises pour sa relance. Parce que nous défendons la jeunesse congolaise. Beaucoup de jeunes sont dédiplômés, mais qui, aujourd'hui, sont au chômage. Donc, il est important que le gouvernement investisse, mette des moyens dans toutes ces entreprises pour qu'il y ait retraite des pensionnés et qu'il y ait recrutement de jeunes gens qui ont terminé leurs études, mais qui, aujourd'hui, ne savent pas où aller parce que les entreprises étatiques sont quasiment en faillite. Donc, il est important que Mme la ministre de l'État, Adèle Karinda, que nous sommes venus voir, nous qui sommes à l'Assemblée nationale, qu'elle soit notre interculteur au niveau du gouvernement pour que ces entreprises soient sauvées durant son mandat. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Karinda Maïna, a promis de s'investir pour que ceux qui constituent l'électorat de ces locataires du Palais du Peuple apprennent à pêcher en lieu de place de toujours demander à manger. Des solutions pour restructurer les entreprises publiques d'ici 2030 ont été passées au plein fin au cours d'une saison de travail entre Adèle Karinda Maïna, la ministre de l'État, ministre des Portes, et la délégation de l'entreprise Lotte. Des précisions, dont j'ai le mot bien là. Lotte a une expertise avérée dans la restructuration des entreprises dans plusieurs pays africains. Les représentants de ces entreprises ont été reçus par la ministre de l'État en charge du portefeuille pour des actions concrètes dans les entreprises publiques et c'est là dans un bref délai. Les entreprises publiques sont pour la plupart en faillite. L'outil de production est obsolète. Les travailleurs accusent plusieurs mois de retard. Il faut un véritable coup d'accélérateur. Dans le passé, on a eu à intervenir dans le secteur déjà des postes télécommunications dans le secteur de l'énergie et même dans le secteur minier. On a réalisé quelques missions d'audit organisationnel avec des propositions de feuilles des routes et consons. Pourquoi ne pas partir de ce qui a déjà été fait et voir comment est-ce qu'on peut les amender pour accompagner le gouvernement dans ces grands chantiers ? Le cabinet de Lotte a sur la base d'un certain nombre d'expertises réalisées des restructurations de sociétés d'État et ce que nous attendons du ministre du portefeuille, son excellence, madame le ministre, c'est de continuer à associer le cabinet de Lotte à ses réflexions, à ses actions de restructuration de façon à pouvoir capitaliser sur des expériences qu'on a déjà eues et construire la RDC avec les différentes institutions du pays. La princesse Adèle Kaïnda Maïna reste convaincue que les entreprises du portefeuille seront bientôt restructurées et les travailleurs vont vivre de leur dur labeur. Les préparatifs du projet de développement urbain Kinellinda vont bon train. Le ministre d'État, le ministre du Libranisme et l'Habitat a eu à ses sujets une réunion avec les membres de la Banque mondiale pour les derniers réglages avant le lancement des dix projets. Explication, Éric Abamba. Une réunion d'urgence entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et Habitat Piusumwabiloumbayo et une délégation de la Banque mondiale pour faire le tout dernier réglage du projet Kinellinda dans le début des travaux est prévu le 11 novembre prochain après avoir examiné minutieusement pendant plusieurs heures tous les contours de ces gigantesques projets financés à l'autor de 500 millions de dollars. Piusumwabilou et ses hôtes se sont félicités car tous les préalables de la mise en oeuvre ont été déjà exécutés. Les communes de Kinsenso, Njili Limba sont parmi les communes pilotes de ces projets qui va permettre de faire face aux érosions, inondations et glissements de terrain ont signifié les deux parties. Bien après, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et Habitat a aussi échangé avec une délégation de l'agence des coopérations internationales japonaises JICA. Ces japonais qui veulent collaborer avec le ministère de l'urbanisme sont venus présenter au ministre des Chutelles un projet dénommé réaménagement de terre. Ils ont demandé s'ils pourront collaborer avec le ministère de l'urbanisme et l'habitat en se basant plus sur un nouveau concept qu'ils ont apporté les réaménagements des terres. Ils remercient beaucoup le ministre qui a accepté de les accompagner lors de l'élaboration de ces plans directeurs de transport. La JICA a aussi exprimé son vœu de vouloir offrir ses services en matière de construction de routes, chemin de fer et autres. Voix de communication. Et puis, fin de travaux de l'atelier de validation du plan national des luttes contre la patrie. C'est le seul congolais. D'autres détails dans ce reportage de Christine Linzo. La patrie est une personne sans aucune nation exacte. De nos jours, on les compte par mille et à travers le monde. Ces derniers demeurent dans la souffrance totale de multiples maux unimains. C'est ainsi que la RDC qui a souscrit à l'engagement des luttes contre ces fléaux d'apatrites par son adhésion aux conventions de 1954 et 1961 est appelée à harmoniser son cadre légal conformément aux conventions si au Cité et à assurer le respect des standards et principes d'action internationales en la matière. C'est ce qui explique l'atelier organisé par le comité interinstitutionnel des luttes contre la patrie dit. C'est là en collaboration avec le Parlement et le bureau de liaison avec le Parlement de la Sainte-Cos. C'est là pour informer et amener les députés membres de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, les parlementaires provinciaux et les experts du secteur de la justice pour une appropriation politique des luttes contre la patrie dit. Cet avis est aussi celui du vice-ministre de la justice et garde des Sceaux et de la directrice du HCR qui approuve cette démarche. Quant à lui, l'abbé Cholet, secrétaire général de la Sainte-Cos, espère la mise en place rapide d'un plan d'action devra permettre au gouvernement d'assurer la concrétisation de ses engagements et de voter des lois susceptibles de garantir les droits universels à la nationalité. Selon le président de la commission des droits de l'homme Simon-Pierre Yannagnon, le parlement a un grand rôle à jouer pour légiférer cette question d'apatridie et en soumettre des propositions appropriées. Dans les restes de l'actualité, pisés, gênés, adolescents de la capitale, la province de Maïndo, de la capitale. Merci.